Bonjour tout le monde, c'est toujours un honneur de vous retrouver devant votre petit écran pour suivre ses cours avec CDA qui vous offre beaucoup de cours, par exemple, sérigraphie, informatique, bureautique, dépannage d'ordinateur, sérigraphie, infographie, à distance, partout et ailleurs à travers le monde. Et bien maintenant, ici toujours Saméus pour la présentation de ses cours d'informatique. Eh bien, on va continuer, on est toujours en peint. On va lancer peint, on va lancer peint juste pour voir comment peut-on faire le drapeau à ici. On va voir comment peut-on faire le drapeau à ici en peint. On va voir comment faire le drapeau à ici en peint. Pour lancer peint, c'est toujours Start, All Programs, Accessories et peint. Et là, c'est Paint, All Programs, Accessories et peint. Voilà. Là, peint est lancé. Puisque peint est lancé, on va continuer. On va travailler maintenant. On va faire le drapeau à ici. Comment peut-on faire le drapeau à ici en peint ? Eh bien, pour le faire, il faudra d'abord prendre une ligne. Il faut prendre une ligne, la plus petite. Il faut cliquer ici dans la partie Chips. Dans la partie Chips. Et on clique ici sur Line. Line. Et on prend soit la couleur rouge ou soit la couleur bleue. N'importe. Je prends la couleur bleue moi-même. Donc, vous, vous pouvez prendre la couleur rouge. C'est aucun problème. C'est soit la couleur rouge ou la couleur bleue. Pourquoi doit-on prendre la couleur bleue ou la couleur rouge ? C'est parce que le drapeau à ici est formé de deux couleurs. C'est la couleur rouge et la couleur bleue. Eh bien, on peut prendre n'importe laquelle de ces couleurs pour commencer. Eh bien, je prends moi-même la couleur bleue. La couleur bleue. Et je commence avec... Je prends la ligne. Et je descends jusqu'au milieu ici. Vous voyez ? Au milieu. Je descends ici. C'est le milieu. Et je trace. Il faut draguer. Et maintenant, tiens le clic jusqu'à ce que la ligne est droite. Là, la ligne est droite. Et on peut maintenant relâcher. Je relâche. Je relâche ça. Et je vais vous montrer encore. Je prends la ligne. Mais on peut toujours choisir la size avant de prendre la ligne. Je fais le choix de la plus petite ligne. Et je vais au milieu ici. Au milieu. Vous voyez là. On doit aller au milieu. Ici, c'est le milieu. Ici, c'est le milieu. Et je drague. Voilà. C'est le milieu. Il faut le maintien jusqu'à ce que la ligne soit complètement droite. On regarde. Est-ce que la ligne est droite ? Est-ce que la ligne est droite ? Est-ce que la ligne est droite ? Oui, la ligne est droite. Eh bien, maintenant, on peut relâcher. Je relâche. Et... Ya, 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 ya. On va voir. Est-ce que la ligne est complètement droite ? On va revoir. On va refaire la ligne. On va refaire la ligne. OK. Good. Et je maintiens le clic. Il faut le faire. Il faut le mettre jusqu'à ce que la ligne soit complètement droite. Et là, la ligne est droite. Et là, la ligne est droite. La ligne est droite. Puisque la ligne est droite. Et on relâche. Oh là là. Il y a là un petit problème qui se passe. On va refaire encore la ligne. On va refaire la ligne. Il faut que la ligne soit complètement droite. Il maintient encore le clic. Et je vois avec la souris jusqu'à ce que la ligne soit complètement droite. Et la ligne est droite. Puisque la ligne est droite. Puisque la ligne est droite. On va servir avec un broche. Voilà. Mais il y a une chose à surveiller. Il faut qu'il n'y ait pas de petit trou. Donc, s'il y a un petit trou dans une partie de la ligne, en servant avec le white color, en servant avec le fil white color, vous voyez, la peinture est traversée. Puisque la peinture est traversée, c'est parce qu'il y avait un petit trou. Je vais vous montrer là où se trouve le petit trou. Le petit trou se trouve ici. Vous voyez là. Là se trouve le petit trou. C'est ici que le petit trou se trouve. Voilà ici. Là, il y a un petit trou. Et bien, on va boucher ce petit trou là. On va boucher ce petit trou. Voilà. Le petit trou est bouché. On va revoir. Je prends le fil white color. On va avoir ça. Deux clics. Voilà. La peinture n'est pas traversée. Puisque la peinture n'est pas traversée, c'est parce qu'il n'y a pas de petit trou. Et bien, on va prendre maintenant la couleur rouge. Prendre la couleur rouge. Voilà. Clique ici. Et on doit appliquer ça ici. Voilà. Donc, vous voyez déjà que le drapeau haïtien, je prends même le laissé ici. Donc, c'est le bicolor haïtien. C'est notre drapeau à nous. Mais, étant donné que le drapeau au milieu et ce qu'on appelle le logo, c'est la moirie. On va mettre le palmiste. On va mettre ça au milieu. On va mettre le palmiste au milieu. Donc, c'est la moirie. On doit le mettre. Et bien, maintenant, pour mettre la moirie ici, il faut faire la partie blanche. Et bien, on peut sélectionner ici. Allez sur Select. 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 Et Select. Et Select Rectangle. Select et Rectangle Sélection. Rectangle Sélection. Ou bien Rectangle Sélection. Et je vais au milieu. Je dois aller au milieu juste pour sélectionner la partie où je vais mettre. Il faut le faire. Il faut le faire au milieu. Vous voyez? On peut déplacer ça. Et voilà. Et on déplace ça. Et voilà. Je vais au milieu encore. Quand on clique sur Select. Rectangle Sélection. Et je vais ici au milieu. Voilà. Pour tracer le milieu du drapeau. Vous voyez? Le milieu du drapeau. Et voilà. Et voilà. En traçant ça, on drague dessus. On enlève. Et on clique sur Delete. Et après quoi? Pour mettre la partie ici. La partie la moirie. Et c'est le palmiste. Et bien, on doit aller sur encore Paste. Paste. Dans la partie clipboard. La partie clipboard. Paste. Et on clique sur Paste Fond. Paste Fond. Je vais vous montrer encore. On clique sur Paste. Paste ici. Et on clique sur Paste Fond. Donc Paste Fond, c'est là où se trouve notre image. Se trouve la moirie du drapeau. Maintenant, on va ici. Ici. Et puisque je sais que la moirie est dans ce backup. Et je clique dessus. Dans la partie Organize. Dans la partie Organize. Ici. Et après, je clique sur CTA. C'est là que se trouve la moirie. Et après, je sais que c'est ici. Je clique dessus. Et voilà. Voilà la moirie. Je prends ça. Je double-clic en dessous. Double-clic en dessous. Et je vais mettre ça au milieu. Vous voyez? Vous voyez? Donc, voilà. Et voilà. Et voilà. Voilà comment qu'on peut faire le drapeau ici. Voilà que le drapeau ici. Mais, chers étudiants et étudiantes, est belle et bien créée. On a fait ça. Ce n'est pas du tout difficile. C'est très, très, très facile. C'est très, très facile. Et c'est à vous maintenant de faire votre petite expérience. Pour voir comment peut-on créer, faire le drapeau ici. Maintenant, pour le sauvegarder, pour le sauvegarder, on clique sur le bouton peintre ici. C'est le bouton peintre. Clique sur le bouton peintre. Puis, save. Pour sauvegarder ça, pour sauvegarder le drapeau ici, on clique sur le bouton peintre ici. Le bouton peintre. Puis, on clique sur save. Save. Et, il y aura une petite boîte de dialogue qui s'affiche. Et dans cette boîte de dialogue, mais dans cet assistant, il y a trois parties importantes. Trois parties importantes. La première partie, c'est la partie organize. La partie organize, c'est là où on doit choisir les lieux qu'on veut sauvegarder, qu'on veut sauver, qu'on veut mémoriser, qu'on veut enregistrer le drapeau. Et bien, moi, je veux enregistrer le drapeau. Et, dans ce backup, je clique dessus. Et, je clique sur le backup et je clique sur CTA. C'est là que je veux, moi-même, enregistrer mon drapeau, notre bicolor à nous. Et, dans la partie, la partie fall, on lui a donné ça. On lui a donné un autre. Et bien, moi, étant donné que c'est le bicolor à ici, c'est le drapeau à ici. Et je vais mettre ça, le bicolor à ici. Voilà. Donc, le bicolor à ici. Maintenant, la dernière partie, c'est la partie save, ou bien, la partie enregistrée, ou bien, la partie de sauvegarde, ou bien, la partie de mémorisation. Donc, je clique dessus. Je clique sur ce bouton-là. C'est le bouton de save. On clique dessus. OK. Voilà. Et, le drapeau à ici est bel et bien créé. On va voir notre drapeau à nous. On l'avait mis dans CTA. Ici, on avait mis le drapeau à ici, dans CTA, dans ce backup. On va voir. CTA. Et, voilà le bicolor qu'on vient de créer. Voilà. 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 Voilà le bicolor qu'on vient de créer en peinture. Vous voyez que ce n'est pas difficile. C'est difficile, c'est très, très, très facile de faire le drapeau à ici, en peinture. Maintenant, c'est à vous de faire votre expérience, de faire le drapeau à ici, en lançant peinture. Et, n'hésitez pas à nous envoyer votre travail, votre expérience, afin qu'on puisse voir comment vous avancez dans les cours. Merci, merci d'avoir suivi ce cours. Je pense que ce cours vous a plu. On se donnera rendez-vous pour un autre cours, pour un cours similaire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada